C'est une expérience dans les magasins, avec les clients, etc. Entretien d'embauche à la file ce matin pour cet élève de secondaire qui vient tout juste de décrocher un contrat. Dans trois semaines, on a un stage, on a besoin de mettre l'argent des côtés et ça nous a encouragé de nous inscrire. Satisfait aussi cet employeur qui compte déjà trois contrats signés en seulement quelques heures. Le statut d'étudiant reste toujours le plus intéressant. Toujours, oui. Tant pour l'étudiant que pour l'employeur. Ça arrange les deux personnes. C'est des heures à prester pour les étudiants, les 475 heures, des budgets réduits pour les employeurs, toujours intéressant pour tout le monde. Et il n'est pas le seul à voir défilé les intéressés. Moi, je reviens vers toi dans les plus brefs délais. Je reviens vers vous dans les plus brefs délais. Ici, plusieurs dizaines d'enseignes sont représentées, des petits commerçants aux chaînes plus connues. Mais avant l'opération séduction, un petit briefing n'est jamais le malvenu. C'est principalement de relire leur CV, les aider à rédiger le CV, préparer également leur entretien d'embauche en leur donnant quelques indices, quelques pistes, comment bien répondre à l'employeur, comment s'habiller également, se présenter. D'abord, je donne mes disponibilités. Ensuite, je donne mon expérience si j'en ai une. Ensuite, je donne mes qualités, mes défauts, etc. Et ce matin, les retours semblent positifs. J'ai eu quelques rendez-vous en plus de ça. Je suis vraiment satisfait. C'est une très bonne expérience. Vous diriez que tu es motivé. Le Student Job Day, c'est un premier pas dans le monde de l'emploi avec toujours son lot de questions. Droit du jobiste, possibilité de carrière, législation fiscale et sociale. Un lieu, un accompagnement, plusieurs entretiens et peut-être un job à la clé.